Alors aujourd'hui je voudrais te parler du quatrième principe du frugalisme qui consiste tout simplement à se payer en premier. Se payer en premier c'est primordial si tu veux réussir à te constituer une épargne de sécurité, un fonds de secours, un fonds d'urgence et même par la suite si tu veux avoir de l'argent que tu vas pouvoir placer, investir pour le faire fructifier, en d'autres termes pour le faire travailler à ta place. Si tu veux connaître quels sont les 13 principes du frugalisme, les 12 autres, et bien il te suffit de regarder en description de cette vidéo, tu vas trouver un lien, tu laisses ton adresse email et je t'envoie immédiatement la liste des 13 principes du frugalisme mais tu vas voir que tu vas découvrir en plus dans cette liste la façon avec laquelle tu vas pouvoir les mettre en application dans ta vie, dans ton quotidien pour un changement qui, je le souhaite, sera radical pour les prochaines années à venir pour que tu aies plus d'argent, plus de sécurité, plus de sérénité, tout simplement. Alors si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Chérémy, je suis l'auteur de cette chaîne, Frugalisme et Libertés Financières, mais aussi d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont et tu le trouves en version papier dans toutes les librairies, FNAC, Furet du Nord, Centre Cultura, Leclerc, Desitres, tu le trouves à peu près partout et également en version digitale sur Amazon et en version même audiobook avec Audible et il est gratuit sur Audible d'ailleurs, tu en peux regarder en description, j'ai mis les liens vers tout ça. Je suis également formateur et j'accompagne mes clients en leur montrant ce que je fais en tant qu'investisseur, investisseur dans l'immobilier, dans la bourse, la manière avec laquelle je place mon argent, la manière avec laquelle j'essaye de sécuriser du mieux possible l'argent aujourd'hui pour justement essayer de leur communiquer, de leur apprendre comment aller plus loin, comment mieux gérer leur budget, comment mieux gérer leur placement et comment réussir à sécuriser leur argent quoi, tout simplement. Alors si tu t'intéresses également à mes formations, tu peux regarder dans le catalogue, c'est aussi en description de cette vidéo. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce truc de se payer en premier, le quatrième grand principe du frugalisme, c'est pas moi au fond qu'il ait énoncé ni même qu'il ait inventé ce truc-là, c'est un monsieur qui s'appelle Robert Kiyosaki et qui avait écrit un livre qui s'appelle Père Riche, Père Pauvre, l'idée de se payer en premier, au fond c'est une idée simple, c'est une idée qui consiste à dire que dès que tu vas recevoir ton salaire, ton allocation, ta pension, ton chômage, peut-être même ton RMI, ton RSA, enfin voilà, peu importe, ou tes dividendes, j'en sais rien, quelle que soit ta position, quel que soit ton revenu, que tu sois riche ou pauvre, dès que tu reçois ton salaire, ton argent, ta thune, ben c'est d'en prendre au minimum, j'insiste, c'est vraiment un minimum, 10% que tu vas envoyer sur un compte d'épargne pour te constituer dans un premier temps ton matelas de sécurité, et dans un deuxième temps pour avoir de l'argent que tu vas pouvoir placer régulièrement. C'est ça un des secrets au fond de la richesse, c'est de réussir petit à petit à faire des placements sans que ce soit nécessairement douloureux ou que ça te bloque, mais que tu le fasses comme ça au long cours, petit à petit, de manière assez régulière. Se payer en premier, ça veut dire qu'on peut le faire de façon simple et au fond très pratique, tout simplement en mettant un virement automatique en place, c'est ce que je recommande à tout le monde d'ailleurs, y compris à mes clients, c'est que, ben, mettons que tu reçois ton salaire le 2 du mois, eh bien, t'as mis en place un virement automatique de ton compte courant sur lequel tu reçois le salaire vers ton, mettons, ton livret A, d'accord, et tu vas l'alimenter. Alors, si tu peux faire plus que 10%, je te recommande vraiment de faire 10%, plus que 10%, si tu peux faire 20%, 30%, 40%, vas-y, fonce. Mais l'important, c'est de le faire quand même toujours un petit peu au moins 10%. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si t'attends la fin du mois pour essayer d'épargner, ben, pour beaucoup de personnes à la fin du mois, il ne reste plus un copec sur le compte parce que tout est parti en fumée. Et donc, du coup, ben, ils se retrouvent dans une situation où ils ont peu, voire pas du tout d'argent qu'ils vont pouvoir réussir à épargner et mettre de côté. Alors que quand tu le fais en premier, avant même de payer tes autres créanciers, avant même de payer ton loyer, tu vois, par exemple, le tout premier que tu dois payer, c'est toi. C'est ça le sens du payez-vous en premier. Ça veut dire, en fond, au fond, l'idée sous-jacente, c'est que tu ne peux pas passer à côté de ça. Tu ne peux pas faire de compromis avec ça. Ça n'est pas possible. Il est hors de question que tu t'oublies. Tu es plus important que tout le reste. Ta sécurité financière, elle est plus importante que tout le reste. Parce que ce qui va se passer, si tu n'épargnes pas petit à petit comme ça, régulièrement, eh ben, tu vas toujours manquer d'argent. Tu seras toujours, toujours dans la galère. Et tu resteras dans la croyance que, en fait, tant que j'ai de l'argent sur mon compte, ben, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le dépenser. Moi, je connaissais quelqu'un comme ça, qui ne regardait jamais ses comptes, en fait. Et en fait, elle dépensait tant qu'elle pouvait. Et puis voilà, sans se poser de questions. Jusqu'à un moment donné où la banque, elle a dit, hé, il y a un souci, là, quand même. Il va peut-être falloir se calmer, revoir la copie, parce qu'elle se disait, ben, au fond, j'ai un salaire qui rentre, j'ai de la thune, je n'ai pas envie de regarder ça, et je préfère faire l'autruche et éviter de regarder ces problèmes-là plutôt que de m'y attaquer et de prendre le taureau par les cornes. Donc voilà. Si tu aimes mes vidéos, il ne faut pas hésiter à lâcher un pouce et à t'abonner à la chaîne, et cliquer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur Telegram. J'envoie chaque matin des conseils pour faire des économies, très simplement, et ça, ben, si tu les mets en pratique, ça devrait t'aider à aller mieux. Et puis aussi des idées pour faire des déplacements, j'envoie aussi des citations inspirantes, etc. Beaucoup de contenus comme ça, donc, ben, voilà, je t'invite à me rejoindre sur Telegram et également sur la newsletter, si tu veux rester au courant de toute l'actualité. Je crois vraiment, sincèrement, qu'une des pires choses qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de refuser de se payer en premier, de refuser d'épargner et de se dire qu'au fond, ben, on va toujours repousser ça au lendemain, on verra ça plus tard, parce que, ben, au fond, voilà, quoi. Et en fait, il faut qu'il y ait un déclic, quelque part, chez toi, tu vois, ou chez chacun, de se dire qu'il est hors de question de faire un compromis avec soi-même, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est hors de question. Tu peux faire des compromis avec tout ce que tu veux, mais pas avec ça. Tu peux pas. Parce que si tu fais pas ça, si t'as pas de fonds de sécurité, si t'as pas de fonds d'urgence, crois-moi, le jour où t'auras une vraie galère, et tu vas en avoir, on en a tous, ben, tu vas être à poil, tu vas être à walper, et tu vas être dans une situation où t'auras juste le droit de quémander à droite, à gauche de l'argent, c'est pas dit qu'on te le prête, et ça, c'est ce qui emmène certaines personnes parfois carrément au fond du trou, quoi. Tu vois, ça les fait plonger à une vitesse très rapide, très impressionnante, parce qu'on a un enchaînement de choses qui vient s'additionner, et ça peut aller très vite. Regarde, tu perds ton taf, tu te sépares de ton conjoint, et en plus, dans la foulée, t'as un accident, tu te blesses à la jambe. Tout ça, ça peut arriver sur trois jours. Ça peut même arriver en une seule journée. Ça peut même arriver en une seule après-midi. Alors, journée noire, j'en conviens, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On courbe la tête, on se dit, ça y est, ma vie, elle est foutue, je vais dormir sous les ponts, ou bien on réagit ? Il n'y a pas 50 000 solutions, il faut anticiper. Et ce fonds d'urgence que tu vas te constituer petit à petit, grâce justement au fameux « payez-vous en premier », eh bien, c'est ton assurance sommeil, quoi, tu vois. Donc, se payer en premier, c'est la base, d'accord ? Quatrième principe, règle d'or du frugalisme, qu'on ne peut pas compromettre, à côté de laquelle il est interdit de passer. Quoi qu'il arrive, et quel que soit ton niveau de salaire, si tu reçois même 500 euros d'allocation chômage, enfin, d'allocation de RSA, 500 balles, ben ça veut dire que t'en prends 10%, ça veut dire 50 balles. Ben ouais, je sais, ça fait mal quand on reçoit peu d'argent comme ça, d'en prendre 50 balles et mettre de côté, mais il faut quand même le faire. Voilà. Et attention, mettre de côté, ça ne veut pas dire que derrière, c'est fait pour se faire plaisir. Ça, c'est encore une autre histoire. On en parlera, dans le principe numéro 6, notamment. D'ailleurs, si ça t'intéresse de découvrir quels sont les 13 principes du frugalisme, pour découvrir tous les autres, et comment tu vas pouvoir les mettre en application dans ta vie et ton quotidien, là, maintenant, tout de suite, pas dans 20 ans, tu regardes tout de suite en description de la vidéo, il y a un lien, tu écris ton email, et je te l'envoie immédiatement, tu vas le recevoir dans ta boîte mail tout de suite. Voilà. Donc, c'était Jérémy, la chaîne, c'est Frugaisisme et Libertés Financières. Si tu as aimé la vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne tout en cliquant la cloche sur le côté pour recevoir les notifications. Et je t'invite également à me rejoindre sur Telegram et à t'abonner à la newsletter. Il y a les liens en dessous. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Merci. Salut chez toi.